Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on se donne un paramètre réel petit a et on demande de déterminer la somme et le produit des racines de l'équation 1 plus a fois x plus x plus a fois x au carré égale à 0, l'inconnu étant bien sûr petit x. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Par hypothèse, a est un paramètre réel et on note E indice a l'équation 1 plus a fois x plus x plus a fois x au carré égale à 0. E indice a est une équation de degré inférieur ou égale à 2. Il faut prendre garde qu'elle n'est de degré 2 que lorsque le coefficient de x au carré est non nul. Il est donc impératif de considérer deux cas. Premier cas, on suppose que a est nul. L'équation s'écrit alors 1 plus x égale à 0. Il s'agit d'une équation de degré 1 qui admet une unique racine égale à moins 1. La somme des racines est donc égale à moins 1. Le produit des racines est égal à moins 1. Dans le cas où a est non nul, E indice a est une équation polynomiale de degré 2. Elle admet donc deux racines qui peuvent être réelles ou complexes, distinctes ou confondues. Mais la somme des racines est égale à moins a plus 1 divisé par a et le produit des racines est égal à 1 sur a. N'oubliez pas, c'est à vous de distinguer les différents cas de figure. Ne traiter que le second cas serait sanctionné, surtout si vous n'avez pas pris la peine de préciser que a doit être non nul. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math. A bientôt sur Objectif Math.